Dès qu'il y a un décès, pour nous, la priorité, puisque la cause du décès est souvent malheureusement évidente, c'est un camion, c'est un train, c'est une noyade, c'est l'identification. Donc ça commence par une identification de proximité, je dirais, et c'est là qu'il faut être rapide, parce que souvent les migrants se connaissent entre eux, et les meilleurs renseignements, je dirais, c'est ceux qu'on peut obtenir tout de suite auprès des compagnons de voyage de ce migrant. Alors nous, ce qu'on fait après, c'est malheureusement un travail de légiste et de fourmi, c'est préalablement des empreintes, recherche sur la dépouille de tous les indices permettant l'identification, je parle en particulier de papier, de téléphone, des puces. Alors vous savez, les migrants ont plusieurs puces de téléphone, en général, on les retrouve cachées dans les chaussettes, etc. Et à partir de ces puces qu'on peut faire facilement parler, on arrive à joindre quelqu'un, et on peut comme ça clairement identifier. Concrètement, du coup, ça peut être soit une communauté qui vient nous voir en disant « on a perdu un de nos proches », et du coup on essaye de faire le lien pour essayer de retrouver la personne. Et sinon, ce qui est arrivé beaucoup cet été aussi, c'est la police qui nous disait « on a une personne qui est décédée, on ne connaît pas l'identité », et du coup, qui donnait quelques éléments, ou des fois une photo, et on essayait de faire le tour des communautés pour retrouver de quelle communauté était cette personne, et avec quel groupe d'amis ils étaient.